et salut tout le monde c'est frise et on se retrouve sur la map de tutoriel pour un nouveau tutoriel pour concernant les lampadaires et les parasols on va commencer par les lampadaires voilà on va commencer par les lampadaires donc tutoriel assez rapide parce que c'est juste vite fait donc on va voir le lampadaire tout de suite et pour ce lampadaire on aura besoin d'une flèche d'une lampe de redstone d'une plaque de pression un dispenser un bouton et 4 barrières sachant que le distributeur et le bouton on les récupère à la fin du tutoriel donc comment faire donc on va on va le faire à côté là donc on va monter de 4 de 4 4 de 4 barrières puis placer une lampe de redstone au dessus vous allez dire elle a été éteinte c'est vrai c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la plaque de pression on va la placer par dessus et on va prendre petit bloc de construction comme ça et on va placer un distributeur pointé vers la lampe sur laquelle on va placer un bouton puis dedans une flèche et on va cliquer voilà donc en fait c'est une sorte de bug quand on tire la flèche grâce à dispenser aussi aussi proche du lampadaire de la lampe ce qui va se passer c'est que avec la plaque de pression vu qu'elle est en bois elle va être activée par la flèche mais vu que la flèche est à l'intérieur du bloc elle ne dispondra pas donc vous aurez une lampe totalement infinie au niveau de la durée voilà voilà pour le lampadaire et maintenant voyons voir le parasol donc comment en fait vous allez me dire oui j'ai déjà essayé mais les carpettes on ne peut pas les poser dans les airs c'est vrai et c'est pour ça que les strings existent parce que ils sont presque invisibles donc là j'ai mis le pack de textures file full 32 pack si j'enlève voyons voir ce qu'il me met ok si j'enlève il me met exactement pareil je vais le remettre 32 voilà et donc en fait à moins d'être un petit à moins d'être hyper frais on ne voit pas les strings donc les fils d'araignée qui sont là donc en fait si on casse un string voit ce que ça donne je vais juste garder ça voilà vous voyez la carpet saute parce qu'elle est en contact avec l'air et donc elle ne peut pas flotter voilà donc on va voir maintenant comment le construire et donc c'est parti pour la construction donc on aura besoin de trois barrières huit ficelles donc string huit tapis donc huit carpettes de n'importe quel coloris on s'en fiche et d'une dalle en bois en bois pierre n'importe à vous de voir et donc on va se le faire donc toc toc on va se le commencer ici donc on va commencer par placer nos trois petites barrières placer on va d'abord placer la dalle par dessus et ensuite on va cliquer sur comme vous pouvez le voir le poteau du haut qui va placer les strings de façon dans les airs dans les airs comme ça et vous allez me dire oui mais là je ne peux pas la poser sur les côtés c'est normal parce qu'en fait une fois qu'on a cliqué sur le panneau le panneau excuse moi la barrière il faut ensuite les relier en cliquant dans les coins en faisant les coins donc comme ça voilà et voilà là vous avez votre magnifique petit petit parasol donc le changement de coloris allez aujourd'hui s'il a fait du bleu je vais choisir du bleu hop 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 ce soir il ya un match de foot je vais prendre par exemple des tapis blancs et des tapis rouges plus une dalle blanche parce que c'est blanc donc voilà hop toc 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 et voici le magnifique parasol de la français voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu pour tout vraiment extrêmement rapide 1 puisqu'on est autour des 5 5 6 minutes grand maximum donc le lampadaire très pratique parce que il le il éclaira tout le temps en une façon infinie même si vous vous réinitialisez votre monde enfin bref ils seront les fêches sont toujours glitchés et donc vous avez pu le remarquer chez eux quand je vous ai montré lampadaire une et cette flèche là qu'on voit le le petit blanc là e avec des dépassés du vers le haut donc en fait ça dépend de du moment où vous vous connectez ou tout simplement de l'orientation des fois on voit les flèches des fois la voie pas donc voilà voilà et pour les petits lampadaires 1 2 3 les parasols sachez que les strings sont assez facilement sont faciles à voir les carpets c'est deux laines l'une à côté de l'autre dans une table de kraft de de coloris et puis la dalle bas vous de voir aussi comme vous voulez vous voyez on peut faire le drapeau de la france de l'allemagne on peut quasiment tout faire voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis bah je vous dis à la prochaine allez baba au revoir on on